Vous êtes la présidente de Coordination Rurale, Coordination Rurale, le syndicat agricole qui était notamment aux avant-postes de ce convoi parti d'Agen avec la direction et l'objectif de prendre Rungis en quelque sorte. Vous faites demi-tour. Alors la Coordination Rurale du 47 est partie de Agen lundi matin. Ils ont mis deux jours et demi pour monter avec beaucoup d'embusques. Ils ont atteint l'objectif d'atteindre Rungis, d'y rentrer. Ils ont rencontré en ma présence le Premier ministre hier. Nous avons pu porter les revendications du terrain. L'objectif est maintenant atteint. Donc ils ne vont pas partir tout de suite. Ils attendent la libération de nos collègues qui sont en garde à vue. Notre avocate sera présente ce matin à 9h. Et ensuite, bien sûr, eux prendront la route pour rentrer parce qu'ils ont encore deux jours et demi pour rentrer. Sachant que des pauses en cours de route ne sont pas exclues. Mais en tout cas, ils auront tous écouté le discours du Premier ministre ce matin. Et le relais sera pris de toute manière par de nombreux agriculteurs qui nous disent monter en voiture rien que par solidarité parce que leur traitement n'est pas normal. Quand vous dites qu'il y aura des pauses sur le chemin, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout dépend des retours que l'on aura aussi d'Emmanuel Macron de Bruxelles. Ça veut dire d'éventuels blocages à nouveau mais sur le chemin retour ? Eh bien, écoutez, ce n'est pas prévu. Tout comme leur montée n'était pas prévue pour être bloquée. Mais disons que c'est en réflexion et que ça fait partie des choses où vous vous dites si vraiment on entend que Bruxelles ne va pas dans le bon sens, on s'arrêtera, on campera s'il le faut au milieu de l'autoroute. Voilà. C'est une éventualité. Vous savez, on nous mène en bateau déjà depuis une dizaine de jours. Beaucoup d'agriculteurs n'en peuvent plus au point où on en est fait autant de kilomètres. Je rappelle qu'ils ont fait quand même 700 kilomètres. Ils auront fait 1400 kilomètres en une semaine. Tout ça en ayant des fermes à tenir. Heureusement. Et on remercie tous les citoyens. pour la solidarité apportée. Et le renfort, les klaxons, franchement, c'est une aventure. Mais elle vaut le coup pour l'avenir de notre métier. Véronique Lefloc, vous le disiez, vous avez donc été reçue par Gabriel Attal hier. Et vous dites mission accomplie. Est-ce que les réponses apportées par le Premier ministre ont pour vous été dans le bon sens ? Alors, on l'a dit, nous, il n'y a que six points, donc ce n'est pas compliqué. Le point sur la trésorerie, on attend juste confirmation pour deux propositions. Pour la simplification, ça avance aussi, mais pas suffisamment parce que nous, la simplification, on la lie aussi avec un volet européen. Ce volet européen tourne autour de la PAC, la politique agricole commune. Et ce sujet-là, Emmanuel Macron devrait aujourd'hui aussi l'aborder. Il rencontre Ursula von der Leyen tout à l'heure à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne. Plusieurs points ont été abordés hier par la Commission qui dit sur les jachères et sur le poulet ukrainien notamment, vous avoir entendu. En tout cas, c'est ce que l'Elysée considère. Il considère que Bruxelles les a entendus. Sur les jachères, je vais préciser les choses. Il y aura sans doute une exception, effectivement, notamment pour les agriculteurs français. Pas d'obligation d'avoir 4% de terres arables en jachères, mais avec quand même une contrepartie. C'est que vous serez obligés d'avoir 7% de terres qui seront en oléagineuse, qui consomment moins à la fois d'engrais, de pesticides et d'eau. Est-ce que vous estimez quand même qu'ils vous ont entendu ou c'est un tour de passe-passe ? C'est plutôt un tour de passe-passe parce qu'il s'agit encore du temporaire. On s'inscrit que pour cette année avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier de cette année. Ceci dit, mettre des oléos protéagineux alors que pour retourner les prairies, il faut une autorisation dans certaines régions. Donc ils n'ont pas encore résolu... Donc vous allez devoir avoir une nouvelle norme ou un nouveau papier à obtenir ? Non, c'est ça. C'est tout ça qui ne se tient pas. On résout, on croit résoudre un point alors même qu'on n'a pas pensé aux autres points qui pourraient être entraînés. Sur la question du libre-échange avec notamment l'Ukraine, on va aussi parler du Mercosur. Avec l'Ukraine, l'idée de l'Union européenne, c'est de maintenir des tarifs douaniers très bas, mais avec une sorte de niveau d'alerte où si en effet les marchés, notamment français, sont inondés de poulets ukrainiens, alors on pourra mettre tout sur pause. C'est un frein, disent-ils. Est-ce que ça, ça vous satisfait ? Non, pas du tout non plus. Quelque part, on rend service quand même à un oligarque et on va inonder de produits ne respectant pas nos normes. Donc la solution n'est pas celle que nous nous attendons. Sinon, on fait déjà une exception à cette volonté de règle, de close miroir. Et puis, un point sur le Mercosur. Là, pour le coup, le ministre de l'Agriculture le dit ce matin, il dit que ça n'est pas acceptable et que la France bloquera. Là, vous l'entendez ? Alors, tout dépend de ce qui est prévu au niveau des textes. Si c'est une majorité qui doit être obtenue, on n'est pas encore certain. Donc ça reste des engagements au niveau de la France. Je reviens d'un point sur la question de Rungis, puisque la FNSEA fait savoir à l'instant qu'ils dénoncent la prise de Rungis. Vous n'êtes définitivement pas du tout copain. Écoutez, on ne voit pas en fait en quoi ils ont à se mêler de cette affaire de Rungis. Je ne crois pas que le mine leur appartient. Donc c'est une provoque de plus. Comment sera-t-elle perçue par les agriculteurs de la base ? Nous autres qui sommes sincères et qui n'avons juste voulu que de voir où finissait une partie de nos denrées. Je rappelle qu'il n'y a aucune, effectivement, coordination syndicale. C'est-à-dire que vous vous appeliez à une forme d'inter-syndicale. Mais là, c'est un peu FNSEA de son côté, coordination rurale de l'autre. On vous a reproché aussi des accointances au minimum avec le RN, qui d'ailleurs reconnaît s'inspirer de vos propositions pour son programme agricole. Vous-même, vous avez eu cette phrase « On avancerait sans doute mieux si tout le monde avait les idées de Jordan Bardella ». Est-ce qu'il faut vous décompter parmi le RN aujourd'hui ? Alors non, je l'ai déjà dit, on est apolitique et on avance. Et d'ailleurs, cet après-midi, étant donné que de nombreux agriculteurs souhaitent monter sur Paris, on appelle tous ces agriculteurs. On leur passe le message qu'ils souhaitent, s'ils souhaitent monter sur Paris, qu'ils se dirigent vers le Parlement, l'Assemblée nationale, pour que justement, chacun des députés, chacune des députés et tous les autres sénateurs puissent venir à la rencontre des agriculteurs et qu'ils s'engagent, parce qu'ils ont tous été agriculteurs cette semaine. Donc, si un maximum d'agriculteurs décident de monter, et c'est le cas, qu'ils viennent à l'Assemblée nationale et que ces députés concrétisent leur soutien à l'agriculture. Vous appelez ce matin sur RMC, Véronique Lefloc, à une sorte de montée vers l'Assemblée nationale, une convergence vers l'Assemblée nationale. Alors, je n'ai même pas besoin d'appeler, parce que ce sont les agriculteurs de partout qui s'organisent pour constituer, remplir des voitures et qui nous ont dit, nous on arrive à Paris. Quand ? Là, ils partaient ce matin, certains partaient à 5h, d'autres partaient à 6h, il y a des départs de partout. Donc là, pour le coup, c'est pas... C'est pas un appel à manifestation. C'est pas en tracteur, c'est pas forcément... C'est vraiment chacun individuellement qui vient et qui est en train de converger, ils sont en train de converger au moment où on se part vers l'Assemblée nationale. Tout à fait. Ils ont décidé de venir marquer ce soutien pour nos 91 collègues qui ont été interpellés hier pour avoir agi de façon... Mais il y a ce paradoxe, c'est que dans le même temps, vous dites, il y a mes 90 collègues qui sont encore en garde à vue, et dans le même temps, vous avez été reçu par Gabriel Attal qui vous a ouvert les portes de Matignon. Justement, il nous a ouvert les portes de Matignon, le problème de nos collègues qui étaient à Rungis était normalement réglé, nous étions en contact et avec lui et avec le cabinet de Gérald Darmanin, tout devait bien se dérouler, et quand on voit comment ça s'est passé, alors même que des dégradations, visiblement, il n'y en aurait pas, donc on considère quand même qu'il y a là encore un traitement qui relève de la provocation. Et vous appelez donc, enfin vous dites, j'ai pas besoin d'appeler, mais vous constatez et vous encouragez au minimum tous les agriculteurs qu'ils souhaitent à monter vers l'Assemblée nationale et à se réunir donc dans la journée devant l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait, chacun aura eu connaissance des nouvelles annonces de Gabriel Attal et nous pourrons tous en même temps attendre le retour d'Emmanuel Macron que nous espérons aussi rencontrer avant la fin de la semaine, parce que pour nous c'est important que les engagements soient écrits, validés, confirmés en plus haut lieu pour que nous puissions continuer notre travail et rentrer plus dans les détails après. Merci Véronique Leflocq d'être venue dans ce studio ce matin, présidente de la Côte d'Ordination Rurale. Si je comprends bien, vous allez rester à Paris encore quelques temps, puisque vous-même, j'imagine que vous y serez devant l'Assemblée. Merci d'être venue, il est 7h52 sur AMC.